Le projet sur lequel j'ai décidé de travailler pendant la résidence, c'est un projet qui traite, entre autres choses, du monde agricole. Et du coup, j'étais assez contente de le faire au sein de l'exposition Malenocinetti, qui est fermée au public, mais que j'ai pu voir. Et il s'appelle, mon projet, pas le travail de Malenocinetti, il s'appelle « Vue et dit du sol ». Et le titre de ma thèse, puisqu'il s'agit en fait d'une thèse de création, c'est « L'agriculture comme écriture ». La semaine de résidence à Guingamp, elle tombe pile à la fin d'un travail de 4 ans et demi. En fait, il y a 4 ans et demi, j'ai commencé un doctorat de création à l'école de la photographie d'Arles. Pendant 4 ans et demi, j'ai travaillé autour de la ferme de mon oncle. Mon oncle, il a une exploitation de vaches laitières en Nord-Ardèche. Il vend son lait à Danone, il a à peu près une cinquantaine de vaches. Donc c'est un lieu forcément pour lequel j'ai un attachement familial, puisque j'y ai passé beaucoup de temps quand j'étais enfant, etc. Et petit à petit, en fait, ce lieu a pris une autre importance pour moi. Et en fait, pendant 4 ans, j'ai décidé de faire de mon oncle mon collaborateur principal. Et de voir comment, moi, je pouvais, sur la ferme, faire mon métier de photographe à son contact, pendant que lui faisait son métier d'agriculteur. Et de voir comment, finalement, nos deux métiers, dans notre relation familiale, pouvaient produire quelque chose d'intéressant. Et en fait, du coup, je me suis installée 4 étés, tous les 4 étés, en fait, de ces années de travail, 2 ou 3 mois sur l'exploitation. Et en fait, on a partagé notre vie, nos repas, notre quotidien. Moi, j'allais l'aider dans ses journées de travail. Je le suivais avec mon appareil photo. J'essayais d'apprendre un peu plein de choses sur la façon dont on y travaillait. Et lui, en échange, se prêtait aussi à l'exercice de la pause. J'avais installé un studio de prise de vue sur la ferme, avec une vieille bâche de travail que je lui avais empruntée, qui servait de fond. Et en fait, à partir de là, se sont développés plusieurs gestes documentaires, comme ça, que j'ai pu mettre en place dans l'exploitation. Donc, ce fond photographique devant lequel j'ai fait défiler un peu les animaux, mon oncle, les différents outils, les différents produits utilisés pour faire du lait. Mais il y a aussi tout un rythme de veillée nocturne que j'ai mis en place pendant les étés, où j'invitais plein de gens à venir et à qui je présentais mon travail photographique, qui est vraiment une implication collective et quelque chose qui se passe au sein de la communauté, de ce village et de cette ferme plus particulièrement. Et il y a aussi une forme mail, des lettres que j'envoyais régulièrement toute l'année pendant quatre ans, à destination de plusieurs personnes qui pouvaient être des gens du village, des agriculteurs, ma famille, mais aussi des gens plutôt impliqués dans le doctorat que je faisais pendant tout ce temps. Et toutes ces formes-là, en fait, elles ont structuré mon travail photographique, qui, lui, s'est développé plutôt autour d'un intérêt pour le détail, de plein de choses qui pouvaient être présentes sur la ferme, et qui relèvent de ce que je pourrais appeler un langage propre à l'agriculture et au travail agricole. En fait, je me suis rendue compte que le monde agricole, c'est un monde dont on parle beaucoup, sur lequel on pose beaucoup d'idées, d'images, de représentations. Et j'ai eu envie de me dire, si on enlève toutes ces représentations, comment le monde agricole se parle lui-même ou comment il se représente lui-même. Et du coup, j'étais assez à l'affût de, je ne sais pas, par exemple, des éclaboussures de boue sur un pneu, des marques sur un mur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été frottées contre, enfin, toutes ces formes un peu, comme ça, archaïques, scripturales, d'inscriptions. Je me disais, c'est presque des indices d'un langage propre à un lieu, à un territoire et à une activité. Et il faut peut-être être attentif à ça, plutôt qu'à tout ce qu'on peut dire sur le monde agricole et se demander qu'est-ce qui se raconte depuis le monde agricole.